J'ai dû me faire ça en courant, sans faire attention. Ça a été un accident de fermeture éclair. J'ai fait un plat en vélo, parce que j'ai descendu une descente et j'ai mal géré, et du coup je suis passée au-dessus du vélo, et je suis tombée. J'ai eu cette cicatrice quand j'avais 10 ans. Le chat m'est tombé dessus, et du coup j'ai eu une belle cicatrice sur le bras, souvenir de mon chat adoré. Accident de sport au collège. C'est une cicatrice chirurgicale que j'ai depuis la cinquième. Du coup ce sont des cicatrices que je me suis faites en avril dernier. Je ne me souviens plus exactement comment je me suis fait des cicatrices là, parce que c'était quand j'étais tout pépi. Et du coup on m'a dit que j'étais tombée sur un légo. Je jouais au ballon, et je me suis fait tacler par mon petit frère. Donc j'ai subi une opération, c'était une anesthésie générale, et depuis j'ai une cicatrice à cet endroit là. J'allais ouvrir une sorte de tente, où on se réuniait pour manger. Et mon père de l'autre côté a fait pareil, sauf que mon père ne savait pas que j'étais de l'autre côté. Et ma main s'est coincée dans la fermeture-clair, donc ma main est montée avec le truc. C'est des berzetures parce que j'ai grandé trop vite. Je sais qu'elle est là, je peux facilement la gâcher avec mes cheveux, et en même temps j'ai voulu sauter par-dessus la barrière. Parce que j'étais désespérée, et que je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre pour me soulager. Je taillais un morceau de bois, et le couteau arrippé, je me suis pris dans le bois. Je gonflais un ballon, et je me suis goncé le doigt dans la pompe. Je me suis épluchée la main en faisant la vaisselle. Je les ai dans la cuisine en train d'écouter de la musique et de couper des légumes, et par inadvertance, je me suis coupé le pouce. J'ai sauté trop tôt, mon pied tape à la barrière, et je fais un magnifique soleil. Mais elle ne me gêne pas, je la trouve pas si moche que ça, quoi. Un soir où ça allait très mal. Bref, on était en train de jouer à chat avec une amie. J'ai atterri sur mon coude, ma hanche, et enfin mon genou. Je me coupais un morceau de pain, et le couteau il est rentré dans mon doigt. Et c'était un faux plat, j'ai commencé à aller beaucoup trop vite. Et en fait, il m'a appelée de derrière, genre il a dû me dire « tu vas trop vite ». Et en me retournant, enfin en tournant ma tête, j'ai un peu perdu l'équilibre. Avec un couteau en céramique. Je me suis fait ça avec un scalpel. Sauf qu'on se foire et on se percute de plein fouet. Et je me suis du coup blessée les bras et les jambes. Et j'ai fait un vol plané des ténèbres. Je me suis pris les dents de ma pote. J'avais l'impression que mon mal-être devenait visible et ça s'imprégnait sur ma peau. Et en fait, c'est que le guidon, en tombant, est rentré dans ma cuisse. En cherchant une marmotte dans la montagne, je me suis fait écraser le pied par un rocher. Et du coup, j'ai gardé une petite cicatrice très discrète. Et voilà, moi je sais toujours qu'elle est là, mais en général les gens ne la voient pas. Alors, en prenant la photo, j'ai été surprise de constater qu'on ne la voit plus tant que ça. Et vraiment, sur une petite cuisse de fille de 10 ans, elle était énorme. Là, elle est petite parce que j'ai grandi, mais même, elle commence vaguement à disparaître quand même au bout de 15 ans. C'était un des 14 juillet les plus marquants de ma petite existence. Les cicatrices, ça reste sur la peau, c'est les vestiges d'une blessure. De là vient ma peur de faire du vélo. Voilà ma cicatrice. Merci. 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 Merci.